salut à tous et bienvenue sur ma chaîne voilà aujourd'hui nous allons parler d'un autre sujet qui concerne l'achat sur alibaba alors vous vous rappelez que sur cette même chaîne j'ai publié une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire des achats sur internet à travers les sites les grands géants chinois d'alibaba alors aujourd'hui nous avons un cas très pratique où nous allons passer une commande en ligne et nous allons vous montrer toutes les étapes possibles pour vous expliquer comment cela se passe voilà j'ai vu me connecter à alibaba et dans les champs ici vous voyez j'ai déjà fait une recherche c'est une pièce que je vais acheter en ligne une pièce de mon imprimante parce que ici au congo je suis en république démocratique du congo j'ai fait des recherches pour ne pas retrouver ça il paraît que ce sont des pièces des imprimantes qui sont déjà avoir des disparitions mais j'ai pu retrouver ça sur alibaba alors je suis en train de faire la commande en ligne tel que vous êtes en train de le voir donc je vais acheter quatre pièces pour ces mêmes produits voilà on me donne la facture c'est 12.96 voilà donc les la moyenne des prix pour chaque pièces c'est 3.24 alors ici nous pouvons passer au paiement après avoir choisi les nombres ou bien la quantité de nos produits nous pouvons passer au paiement alors pour faire des achats en ligne vous avez besoin soit de paypal soit des votre carte d'identité votre carte visa alors pour ceux qui ont des difficultés parce qu'une carte visa doit être liée à un compte bancaire mais heureusement heureusement que nous avons une bonne nouvelle pour vous c'est que la carte orange money vous permet de faire toutes ses transactions alors c'est une carte qui est au même titre que la carte visa ordinaire alors pour vous en procurer il faut passer dans des shops proche de votre contrat de résidence nous allons saisir les informations de notre carte bancaire et puis nous allons appuyer sur pay now voilà votre paiement des 13 points 35 a été effectué avec un succès alors donc nous venons de faire l'achat en ligne et nous attendons que notre produit nous soit envoyé par courrier postal voilà donc c'est ça ce que vous devez retenir pour l'achat en ligne si vous n'êtes pas en mesure de vous procurer la carte visa je vous recommande d'utiliser la carte visa orange money qu'il coûte 10 dollars et votre compte ne sera pas lié à votre compte bancaire voilà donc c'est ça c'est que vous devez retenir merci d'avoir suivi la vidéo si elle vous ça plie je vous dis au revoir et vous donne rendez vous pour la prochaine occasion ciao ciao à à Merci.